J'ai appris que pour une poignée de main, il avait tendu le coude au lieu de serrer la main à son agresseur. Du coup, il l'a frappée. Du coup, mon frère s'est défendu de cette agression gratuite. Et on va dire se lâche. Il l'a poignardé à plusieurs reprises. Il est mort pour ne pas avoir serré la main selon son agresseur correctement. Je m'appelle Adama Kamara. J'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à Garges-les-Gonesse. Ma vie a basculé en 2011, quand mon frère Saada a été tué dans une rixe à la gare. J'ai voulu me venger et j'ai été condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre. Aujourd'hui, j'ai pleuré ma peine et je lutte contre les guerres de cité. Dans cette série, je vais aller à la rencontre de ceux dont la vie a basculé à cause des rixes. Le 6 août 2019, Redouane, 23 ans, a été tué à coup de couteau dans la cité où il a grandi, au pied des Alpes. Son meurtrier était de la même classe en primaire. Le jour des faits, il lui a mis un coup de couteau fatal au niveau de la poitrine. Pourquoi une telle violence ? Parce que Redouane n'aurait pas serré la main comme il le fallait. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le plan ? On va aller travailler. Après, quand on travaille, on va m'amener des sous. On va m'amener des sous, on prend des biberons et on achète du lait, efférents. Sa grande sœur, Adjira, a découvert Redouane au sol, juste après les faits. On m'a appelé le soir de son agression, en me disant que Redouane avait fait un malaise. Donc quand je suis arrivée, je crois 15 minutes plus tard, il était allongé sur le sol avec les pompiers, la police. Il est baigné dans son sein. Il est mort pour ne pas avoir serré la main selon son agresseur correctement. Quand tu as appris son décès, quel impact ça t'a fait ? Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. J'aurais tout donné pour que ce soit moi qui prenne sa place. Pour sa maman, Lila, la nouvelle de la mort de Redouane a été un vrai choc. C'était son dernier enfant. J'ai toujours ces messages à lui, qu'il m'envoyait le soir avant de dormir. Des cœurs, maman, je t'aime, dors bien, faites vos rêves. Maman, t'es une vaillante. Maman, t'es la meilleure. Baisse pas les bras. Je baisserai pas les bras. Et Redouane, il vous manque chaque jour ? On a mal de partout. Et surtout, surtout la nuit, quand vous posez la tête sur le... C'est là où ça commence, ça revient. Ça revient et ça fait mal, mal, mal. Je ne sais pas. Ceux qui font du mal, est-ce qu'ils ont un cœur ? Ceux qui écrasent des gens pour un rien, pour un regard, est-ce qu'ils sont conscients ? Je n'ai rien compris encore, parce qu'il y en a tellement avant lui, après lui. Et j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour, ça va s'arrêter, au moins pour l'avenir des enfants qui sont en route. On n'en veut pas de cette vie de cauchemar. Faire pleurer des mamans, condamner des parents, toute une famille détruite. La première fois que j'ai croisé Adjira, elle était montée sur la scène d'un événement auquel j'assistais. Elle était venue pour parler de son petit frère. Je me rappelle qu'elle avait pleuré dès qu'elle avait prononcé le nom de Redouane. Je n'ai jamais oublié cette scène. La douleur qu'elle ressentait, ça me rappelait ma propre histoire. Mon frère aussi a été tué à coups de couteau. Aujourd'hui, elle s'est relevée et s'est lancée dans le combat contre les violences gratuites. Je veux rendre justice à mon frère et je veux qu'on ne considère plus ces meurtres. C'est comme des faits divers. Ça arrive trop régulièrement un peu partout en France. J'ai mis de côté, on va dire, côté émotionnel pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Parce que ça va vite, il y a le procès qui arrive. Et je ne me pardonnerai pas si encore une fois, tu vois, je n'ai pas été là pour lui le jour de sa mort. Donc c'est super important pour moi de me battre. Pour mener son combat, Adjira a fondé un comité. Elle a trouvé le soutien de pas mal de jeunes de la ville. Anciens amis de Redouane ou tout simplement concernés par les RICS. Avec elle, ils arrivent à parler librement. Et demain, si vous subissez, par exemple, vous de la violence, vous allez répondre par quoi ? Est-ce que vous porterez plainte, vous ou demain ? Si quelqu'un vous agresse, mais vous êtes vivant, est-ce que vous avez ce réflexe d'aller porter plainte ? Non. Il n'y a personne qui porte plainte ? Qui porte plainte ? Mais quand on voit, par exemple, des vidéos des policiers qui frappent des gens et tout, ça ne donne pas envie de leur faire confiance. Ouais, porter plainte quoi. Mais du coup, ces gens qui vous agressent, en gros, après, il n'y a rien sur leur dossier. Il n'y a pas, enfin, il n'y a aucune suite. En vrai, je pense que ce qui engendre le fait que la vengeance, elle est faite personnellement et pas par les forces de l'ordre, c'est le fait de voir qu'ils ne sont pas assez investis, en fait, dans la bataille. Toi, personnellement, c'est toi qui es touché, donc c'est toi qui... Ils ne comprennent pas ce sentiment-là, en fait. Mais du coup, c'est qui qui vous accompagne, qui vous aide, enfin... Mais c'est nous-mêmes, hein. La famille et encore. Parce qu'il y en a qui ont honte, il y en a qui ne veulent pas aborder le sujet, mais voilà, nous-mêmes d'abord. Nous-mêmes d'abord, affronter, affronter nos peurs, affronter ce qui s'est passé et essayer de tourner la page, tout simplement. Je suis fière, très fière d'elle. Je suis fière d'avoir ces enfants-là. Elle me dit, je ne serai jamais comme Redouin, je me dis, mais t'inquiète, t'es la meilleure, tu défends ton frère, tu me défends moi. C'est énorme ce qu'elle fait, et ça me donne de l'énergie de m'accrocher encore. Au fond d'elle, Adhira garde la haine contre le meurtrier de son frère. Moi aussi, ça m'a rongé longtemps, au point de vouloir me venger. Le plus dur pour elle, c'est de continuer à le voir sur les réseaux sociaux, comme si de rien n'était. Il y avait un mariage dans le quartier. Et c'est comme s'il participait à distance au mariage. Et de se montrer encore sur les réseaux sociaux. C'est comme s'il ne se rendait pas compte de ce qu'il avait enlevé. Moi, je ne sais pas, il a la possibilité de parler à sa famille, avec mon frère, il est six pieds sous terre. Pour moi, c'est comme s'il me narguait. En plus de l'avoir tué, on doit encore subir ça, même s'il ne m'envoyait pas à moi des vidéos. Mais quand même. Moi, j'ai vu des détenus faire des snaps, montrer qu'ils assumaient. Mais quand on tourne ensemble en promenade, ils pleuraient. Pourtant, sur les réseaux sociaux, ils veulent montrer notre image. C'est que les réseaux sociaux, on peut montrer ce qu'on veut. On peut montrer qu'on assume. Mais pour moi, il n'y a aucun détenu, aucune personne qui est en prison, qui est heureux en prison. Moi, je n'ai rien demandé. Ce n'est pas mon problème. Franchement, je suis peut-être dure, mais encore une fois, pour les meurtriers. Parce que c'est irréparable. Je leur souhaite de ne pas dormir comme nous. À un moment donné, on reste des êtres humains. On ne peut pas enlever une vie et dire « on va bien dormir ». Moi, c'est la question que je me pose. C'est tous des êtres humains. Il y en a, sincèrement, je me pose des questions. Pour toi, si ce n'est pas des êtres humains, c'est quoi ces personnes ? Moi, c'est des monstres. C'est des déchets toxiques, en fait. C'est des gens qui assombrissent, on va dire, la vie des gens. Ceux qui ne se rendent pas du tout compte, qui minimisent la mort. Là, ça a été brutal, gratuit. En tout cas, moi, je ne pardonnerai pas. C'est pas du tout. On s'embrouille pour rien souvent et ça va cacher nos vies Un homme qu'on tue c'est toute une famille qu'on tue et détruit